Musique de générique Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le colis. Je vais peut-être en baranger d'abord. Parce que là... ... 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 et c'est bon on est bien là donc plusieurs choses avant d'attaquer le colis sous les conseils de notre ami PLS pour coller les pneus quand vous avez des problèmes de pneus colle action à 1 euro les trois tubes et 1 euro 10 les deux tubes j'ai déjà testé bon la marque c'était plus celle là je crois la dernière fois ça marche bien et pour le prix je m'en prive pas toujours bon d'avoir du stock directement orange ensuite du cactus en veux tu en voilà ça il y en a un qui part dans chaque commande j'essaye d'en glisser un ou deux à chaque fois ça va un petit porte-clés toujours sympa d'avoir quelque chose il y a du choix mais je vous le laisse pas je mets au hasard j'ai pris un peu d'avance en anticipation la production des redresseurs de cardan cactus il y a du mieux je pense que ça devrait sortir la caméra est presque assez régulé là il y a un bord d'un nœud partout on voit pas trop sur la caméra mais il y en a partout donc les redresseurs de cardan j'ai le tarif matière j'attends le tarif production maintenant mais ça devrait le faire je croise les doigts de toute façon vous serez premier au courant vidéo annonce et tout le boarding ensuite julien j'ai ton couvercle radio si j'y pense vendredi je le prends comme ça tu pourras le récupérer ensuite j'ai une carte sur passe pour ceux qui n'ont pas de carte sur passe pour le prix d'un timbre ça répète dans votre boîte aux lettres moi j'ai plus de 2 sc sur passe je crois que les neuvres il n'a jamais servi ou peut-être une fois ou deux mais bon voilà si ça peut dépendre de quelqu'un le prix d'un timbre ou deux je sais pas c'est lui ça invite de passer par aliexpress ensuite il me reste du pneu le pneu du GRT S3 Sleek S4 Sleek et S4 Sleek tout est neuf stocké à l'ombre ça prend pas la lumière si ça intéresse quelqu'un petit tarif petit tarif je ne vais pas les donner non plus mais plus intéressant que sur internet ça c'est clair je crois qu'ils sont à 20 balles en ce moment le GRT donc on peut en discuter si quelqu'un a besoin de pneu du pneu, 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 pneu voilà j'en ai 3 paires PRS je te vois venir ensuite j'ai un colis vous avez tout à l'heure dans la boîte aux lettres de la part de GMD notre allemand qui est parti migrer dans un pays qui s'appelle la Belgique je sais absolument pas ce que c'est donc on va ouvrir ensemble voilà c'est besoin d'affûtage on doit tout le côté d'allumer on ne lui veut pas s'éteindre c'est pas grave alors qu'est-ce que nous a envoyé tonton GMD ? du papier bulle du papier bulle oh putain ça tue j'ai failli en combien d'une ? de cartes pour contrôler les cellules des lipo et franchement je n'ai pas de connerie donc il m'est rallumé je prends Aliexpress mon panier ah non j'ai retiré du panier je ne l'ai pas mise mais j'en ai mis une aujourd'hui dans le panier et je n'ai pas du le valider franchement un grand merci je te remercie et du coup je vais regarder la lipo que j'ai modifiée la 4e c'est Yumpower toc 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 le moins il est là c'est dans ce sens voilà 16V 58 95% mode qu'est-ce que c'est ça ? alors alors minimum total voltage ah c'est bien ça donc regardez donc regardez là on a la tension on va le regarder de près tension générale voilà l'écart entre mini et le maxi des cellules donc 0,013V cellule max cellule mini et ça donc pour switcher entre les cellules et type non ça par contre voilà lipo c'est bien pratique ça 4S et là ça affiche quoi ? ah d'accord ça affiche le numéro de la cellule donc c'est une 4S l'écart entre la 3e et 4e cellule c'est 0,13V la cellule max c'est la 4e à 453V et la plus faible c'est la 3 à 4,140V et après si on veut contrôler cellule 1 cellule 2 cellule 3 4 etc et bien un grand merci à toi Jean-Marc c'est vraiment cool je ne m'attendais pas à ça franchement si le papier bulle elle était dedans et ça a glissé elle devait être emballée au milieu comme ça c'est super cool c'est quoi ? je vais en profiter je vais tout checker je vais chercher la balance on va passer toutes les lipos une par une à la balance je vais prendre la caméra on va passer à côté enfin derrière et comme ça vous verrez en fonction des marques des lipos le poids le poids bon pas les dimensions parce que je ne vais pas toutes les mesurer une par une et globalement ça se rapproche mais moi vous verrez en fonction des marques si c'est 2S, 3S 4S et 6S la différence de poids et en fonction des marques je coupe je bascule de l'autre côté et on reprend on est reparti j'ai sorti la balance de madame du boulot et on va regarder ça je vais tout noter comme ça dans la vidéo je mettrai toutes les infos au fur et à mesure si c'est bon ça s'allume allez on est parti ZIN 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 3S 5400 la prise qui touche rien 396 grammes 396 grammes du coup je vais checker tout ça vous voyez après 14% vous voulez charger sa jumelle 394 ok on va rester dans les Zizi dans les Zizi ça c'est une ZI de base c'était la même que celle-là 6300 que j'ai dû convertir en 2S parce que j'ai arraché une languette donc on va mettre ZI 2S 6000 277 grammes la même en 3S on est à 414 grammes on est à 414 grammes entre la 5400 et la 6000 on a 18 grammes de différence ensuite dans les ZI ensuite dans les ZI cette fois-ci en 2S mais 5200 246 grammes 246 grammes 246 grammes et la seconde 248 grammes ouais ça va arriver il n'y a pas grand chose à 2 grammes près on va checker je vais en checker une de temps en temps voir ce que ça donne 8% wow 3636 ok maintenant on part sur de la OVONIC pour moi toutes les lipos que j'ai bon ben c'est sûr j'en ai une défectueuse pas défectueuse mais j'ai arraché les trucs franchement je suis content de toutes les marquer que ce soit ZIN OVONIC HRB Gen6 la DXF c'est pas à moi enfin c'est pas à moi c'est Julien qui m'a donné il faut que je la check les YUM les CNHL en fait je suis content de toutes mes lipos ça fonctionne bien OVONIC 2S 5200 donc c'est la soeur jumelle de celle-là de la ZI là j'ai là il y a un film plastique là il n'y en a pas mais après franchement si le watching est un peu plus arrondi 253 grammes on est 10 grammes de plus ouais non même pas 10 grammes 5 grammes de plus que les ZIN 253 253 ce que je ferai dans les vidéos le montage je ferai une moyenne entre les les poids là on attaque les petites lipos c'est une EQ Quantum Quantum 2S celle du bousier 2S 1600 ça c'est tout léger 87 grammes CNHL en 2200 ça c'est lourd le CNHL CNHL 128 2S 2200 on a 128 on a quoi qui se rapproche ? non on n'a rien qui se rapproche mais les CNHL ont tendance à être assez lourdes et grosses par rapport à d'autres lipos ça c'est lourd ça c'est lourd par contre voilà ils sont réguliers on va prendre la DXF ça c'est lourd DXF 4S en graphène apparemment 4S 6500 et ça ça fait 582 grammes c'est gros enfin c'est lourd pardon 582 c'est la plus lourde on va comparer toutes les 4S Gen 6 Bashing 517 en fait non finalement c'est pas sûr que ça la DXF Gens comment ça s'écrit Gens 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 6 5500 ça fait 517 grammes en 4S hop 4S les HRB 6000 toujours en 4S 587 donc il est fait proportionnellement les HRB sont plus lourdes que les DXF parce qu'on a le même poids même 5 grammes de plus pour 500 milliampères de moyenne HRB 4S 6587 et la petite sœur 580 580 580 000 580 YUM POWER là ah non il reste une 4S YUM POWER modifié 4S et 4500 YUM 4S 4500 500 417 grammes c'est aussi lourd qu'une 3S 6000 donc une 4S 4000 est-ce que j'ai quelque chose est-ce que j'ai quelque chose qui s'en rapproche dans la liste dans les 400 grammes non donc c'est la ZI donc voilà une 3S 1000 4S 4000 ça fait la même taille et là on va passer sur les YUM 6S 4000 6S 4000 584 584 584 c'est le même poids que que la DXF voilà même poids qu'une DXF et même taille c'est la 591 celle elle a bien mangé la cantina et c'est 588 on voit une variation de 4 6 7 grammes entre la plus lourde et la plus légère donc voilà, si ça peut vous donner une idée du poids des batteries en fonction de ce que vous recherchez ou quoi je ferai la liste fermeure dans la vidéo et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider au moins à titre indicatif ça je remets au petit que j'ai pris dans sa trousse ça je remets dans la voiture pour madame JMD, encore un grand merci à toi franchement c'est cool mais tu ne sais pas à quel point tu me fais plaisir des fois c'est des petits trucs, des petites attentions comme ça ça fait super plaisir, surtout quand j'étais sur l'opin d'en prendre une donc voilà, un grand merci à toi merci à tout le monde d'avoir regardé à la prochaine, ciao ciao